... Merci Marco, merci Marc-Antoine. Alors aujourd'hui, pour répondre à une cérémonie récente, on va organiser notre propre cérémonie de la télévision. Ça s'appelle les Kévin de Touche pas à mon poste. On commence par la catégorie Meilleur jeu de mots. Et pour remettre le Kévin, on reçoit un spécialiste, Laurent Ruquier. Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Dans la catégorie Meilleur jeu de mots, les trois nominés sont... Thierry Moreau, avec sa blague sur Jean-Michel Maire. Toi, tu jouais pas du jambé, tu jouais du jambit. Deuxième nominé, Thierry Moreau. Avec son calembour sur Michel Onfray, on ferait bien de regarder Michel à la télé. Et dernier nominé, Thierry Moreau. Avec sa vanne sur la chanteuse Tal, Tal arrive tout à l'heure. Et le gagnant est... Suspense ! Tiens, c'est qui, Pence ? Le gagnant est donc Thierry Moreau ! Bravo ! Bravo, Thierry. Et si certains désignent des parpins, offrent des parpins, nous, on offre des briques. Des briques à l'oeuf, bien sûr. Merci, ça fait plaisir. Donc vous aurez votre brique à Thierry Moreau. Alors on passe maintenant au Kévin du moment le plus hypnotisant, hypnotisant, avec un remettant assez particulier, puisque c'est notre président François Hollande. Oui, je... Bonjour. Alors, dans la catégorie, moment le plus hypnotisant, hypnotisant, sont donc dominés. Rémi Epinou, l'hymnotiseur, et Gilles Verdez, pour... Fatou ? Fatou ? Elle est également dominée Isabelle Morini-Bosque, parce qu'elle peut plonger toute une salle dans le sommeil, rien qu'en racontant une anecdote. D'ailleurs, moi aussi, je suis hymnosite... hymnisoteur. Hym... hymnosi... Moi aussi, je fais de la magie. Oui, en deux ans, en deux ans, j'ai réussi à faire disparaître l'emploi et la croissance. Et le gagnant est Isabelle Morini-Bosque. Bravo Isabelle, ça doit faire très bizarre. Ça doit faire très bizarre de gagner quelque chose, non ? Moi, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Allez, pour remettre le Kevin suivant, celui de la chroniqueuse la plus sexy, je reçois Geneviève de Fontenay. Oui, 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 oui. Dans la catégorie chroniqueuse la plus sexy, sont nominés Enora Malagré, Isabelle Morini-Bosque, et Christophe Carrière. Et la gagnante est Christophe Carrière. Voilà, là, là. Éminent. Ça vous plaît, ça ? Ah oui ! Ça m'est permis, je... Ah oui ! Quoi ? C'est bon, ça s'est distingué, pas comme toutes ces Miss France qui se sentent obligées de déballer leur schnake dès qu'il y a un objectif qui traîne. Ces petites traînées qui s'enduisent du yaourt et qui se mettent... C'est bon, c'est bon. Merci de me couper, sinon j'allais dire des horreurs, je ne peux plus. Merci, Jandia. Allez, on passe au Kevin du pire costume et c'est Karl Lagerfeld qui va le remettre. Ah, j'adore. Bonjour à tous. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Les nominés pour ce pire costume sont... Génial. Thierry Moreau pour ce costume de faucheuse qui fait froid dans le dos. Phil Verdez pour ce costume de Dracula plus vrai que nature et Cyril Hanouna pour ces costumes de tous les jours. Et le gagnant, oui, Cyril Hanouna pour ce... On ose dire vêtement pour cette frusque à la couleur qu'on qualifiera de laxative résultant de je ne sais quel espuma de matière fécale. Après, à la couleur cacadoua, à la couleur Hanouna. Merci. Merci, ça fait plaisir. Alors, c'est maintenant l'heure... C'est maintenant l'heure du Kevin de la meilleure chute et c'est un spécialiste mondial qui va la remettre. C'est Philippe Candelon. C'est sûr que la chute, je connais, vu que je passais les trois quarts du temps sur le fion sur la glace. Par contre, maintenant, je suis plus spécialiste de la chute de rein. On les nominés pour la meilleure chute sont Enora Malagré et son fameux salto sur le cul. Isabelle Morini-Bosque qui se fait casser les pattes arrière par Obélix. Et bien sûr, Gilles Verdez et son saut de la mort. Et le gagnant, le gagnant est Gilles Verdez. On peut dire que t'as pas flippé et que tu t'es jeté à l'eau. T'es content d'avoir gagné, Gilles. J'ai mal, j'ai mal à mon Kevin. J'ai mal à mon bric à l'oeuf. Voilà. Allez, on passe au Kevin du meilleur pas qui va être remis par Jean-Marc Généreux. Oh là là, vraiment, c'est canon ! Canon Ball ! L'est nominé pour le meilleur pas sans Thierry Moron pour pas de vanne. Christophe Carrière pour pas de coiffeur. Bernard Montiel pour pas 59 mais 58 ans. Et Enora Malagré pour son pas des danses. On regarde. Et la gagnante est Enora Malagré ! Et on termine avec la dernière catégorie des Kevin, une des plus prestigieuses et elle est présentée par Jean-Luc Rechman. Et tout de suite, la question, la question. c'est la fameuse question coquine. Dans la catégorie chroniqueur le mieux monté sont nominés Jean-Luc Lemoyne parce que ses questions en 4 tiers sont très bien montées, Gilles Verdez qui est très bien monté sur la grue et Jean-Michel Maire et celui qui remporte le Kevin du chroniqueur. Le mieux monté est Jean-Michel Maire bien sûr et tout ça sans montage vidéo et sans grue. Bravo aujourd'hui. Bravo, bravo aujourd'hui. Merci Jean-Luc Rechman. Jean-Luc Rechman et à dans un an pour les Kevin de TPMP. Vous allez le refaire. Voilà. Et à dans un an pour les Kevin de TPMP. C'est fini. Merci. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebré. Marc-Antoine Lebré qui est avec nous tous les mercredis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada